Nous constatons une sous-représentation des femmes dans le domaine de l'audiovisuel. Mais, comme je vous l'ai dit, la volonté politique est là. La volonté politique est là. Nous allons nous baser sur ce qui est déjà en place. Nous avons un environnement favorable à la question du genre. Et ce que le Rwanda compte faire, c'est organiser ce secteur. D'abord, mettre des structures en place, mettre des cadres légaux institutionnels en place, efficaces. Et nous allons aussi renforcer la professionnalisation à travers les séminaires, les formations de tous les intervenants dans le secteur. Nous allons encourager les femmes à participer, à occuper même les places dans les organes de prise de décision. En peu de mots, je peux dire que l'environnement en général doit être favorable pour l'épanouissement des femmes. Et pour l'égalité entre femmes et hommes. Il faut aussi s'attaquer aux barrières culturelles qui persistent encore, qui frêlent l'épanouissement des femmes. Et aussi, il faut se focaliser sur l'éducation des femmes. Et avoir des mesures contraignantes sur les violences basées au genre. Parce que ces violences basées sur le genre, sur le sexe, le plus souvent aussi frêlent les femmes à participer dans différents domaines de vie. Mais même quand elles sont dans ce domaine, quand elles sont abusées, il faut avoir des mesures concrètes pour remédier et pour punir ceux qui sont la cause.